Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 404 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 9 avril 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1441 tests réalisés, 70 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,48%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons noté 25 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 45 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 24 cas dans les localités suivantes. Les autres régions totalisent 21 cas. Dans les localités suivantes, 6 dans la commune de Thiers, 2 à Kolda et à Tambakunda, 1 à Giofior, Founjoun, Canel, Hombol, Linger, Matam, Bourg, Mekhe, Sali, Tivawan et Belengara. 61 patients suivis ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 8 avril 2021. L'état des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 39 307 cas ont été déclarés positifs, dont 38 031 guéris, 1074 décédés et donc 201 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, un total de 334 236 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques bien ajustés, couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Les personnes ciblées par la vaccination doivent également veiller à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, de conserver leur carte de vaccination après avoir été vaccinés, de ne pas oublier la seconde dose prévue à cet effet et enfin de continuer comme tout le monde à respecter les mesures barrières et dictées. Je vous remercie de votre attention.